Vous écoutez maintenant un extrait d'une interview signée La France Courageuse. Les marchands de biens n'ont pas une bonne connotation, ils sont en disant « je rachète moins cher pour leur vendre plus cher ». En fait, c'est ce que pensent les gens. Alors que non, j'ai vu mon métier plutôt comme un régulateur de marché, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas forcément faciles à vendre, des gens qu'il fallait aider et à dire « on achète parce que ces personnes-là ont besoin qu'on achète ou en tout cas ont besoin d'une réponse tout de suite de combien on peut l'acheter parce que le mettre dans une agence immobilière ou de le mettre soi-même sur Internet, vous avez un laps de temps, vous allez avoir des propositions, vous ne savez pas même si vous le mettez à un prix, vous ne savez pas à combien il va partir. Alors que nous, du moment où on le visite, on vous donne un prix et du coup, les gens peuvent se projeter sur autre chose parce que souvent, ils ont des projets à côté. Et du coup, on donne la proposition, ils sont d'accord, parfait, ils ne sont pas d'accord, ils ont quand même notre proposition à laquelle on peut acheter. Et donc, en effet, je pense que par rapport aux autres marchands de biens, on va dire, au départ, je vous achète moins cher votre prix et je vais leur vendre plus cher. Donc, c'est pour ça qu'ils se cachaient. D'ailleurs, ils ne disaient pas forcément que c'était pour leur vendre, ils disaient que c'était pour investir, enfin bref, que c'était pour eux. En fait, ils ne disaient vraiment pas forcément exactement ce qu'ils allaient en refaire. Donc, voilà pourquoi les personnes, je pense, ne disaient pas vraiment leur fonction.